Ce dernier étant, tout se joue au corps à corps la Congolité au centre et qui est à la base de ce problème de Congolité, c'est notre compatriote Noël Tchani. En fait, son projet de loi n'a rien d'autre. Ce projet arrive à un mauvais moment. Les Romains disent « in tempore e suspecto » dans la mesure où nous ne cessons de dire que ce pays est un état post-conflit. Ce n'est pas un exercice de style, vous savez, M. Légionnaire, c'est la réalité. Alors, il est vraiment inutile de jouer aux imprudents qui entreraient dans un pays qui ressemble aujourd'hui comme un entrepôt d'explosifs. Il n'est vraiment pas indiqué d'y entrer avec des boîtes d'allumettes. Ça devient clair que ce projet de loi vise un de nos compatriotes. Et là, ce n'est pas intéressant parce que la loi doit avoir une portée générale et un personnel. La loi de ce pays l'a prouvé. Katoumi a prouvé depuis l'époque du empire qu'il était zahirois. À l'époque, il n'y a pas longtemps, il avait postulé comme Congolais. La loi l'a autorisé à postuler comme gouverneur en tant que Congolais. Et aujourd'hui, il serait que nous sommes quand même curieux de savoir comment on va lui retirer cette nationalité-là dès lors. D'ailleurs, si nous nous jetons un coup d'œil à la loi sur la nationalité congolaise d'origine, Katoumi remplit toutes les conditions, attendons voir comment ça va se passer, comment on va lui retirer cette nationalité-là. La Côte d'Ivoire a été mise à feu et à sang à cause de ce problème de nationalité, ce qu'on appelait chez eux Ivoirité. M. Alassane Draman Ouattara, qui a évolué tout ce temps, bien que des parents d'origine burkinabé, il a évolué en Côte d'Ivoire. Comme Ivoirien, il a escaladé tous les échelons jusqu'à être Premier ministre. Là, il était Ivoirien. Le moment venu pour postuler à la présidence, non, il était d'origine, il n'était plus Ivoirien, il était Burkinabé. Et l'ivoirité a causé beaucoup de dégâts en Côte d'Ivoire. Je ne crois pas que les Ivoiriens sont prêts à recommencer cette mauvaise expérience aujourd'hui. Les Congolais, nous n'avons qu'à tirer des conséquences, toutes les leçons sérieuses, toutes les conséquences sérieuses de l'ivoirité en Côte d'Ivoire. C'est le seul conseil que nous pouvons nous prodiguer. Un seul conseil, comme nous venons de le dire, ce pays, c'est un État post-conflit. Et ce pays ressemble aujourd'hui à un entrepôt d'explosifs. Vous vous hasardez à soutenir un tel projet de loi, c'est-à-dire que vous entrez dans ce dépôt d'explosifs avec des allumettes. Alors, soyez conséquent de ce qui va arriver. Nous sommes dans un pays où une moindre étincelle suffit pour donner naissance à un grand incendie. Et à ce moment-là, les sapeurs-pompiers, il n'y en aura pas beaucoup. Je renvoie tout simplement tout le monde, spécialement ceux qui ont fait des humanités littéraires, à Cicéron, dans son œuvre pro-art qui a poète. Tout est dit là-bas. C'est-à-dire que, d'abord, on devient même ridicule. Après avoir laissé quelqu'un évoluer comme Zahiroi d'abord, et puis Congolais, il a même dirigé une grande province comme le Katanga, toujours comme Congolais. Et tout d'un coup, aujourd'hui, on suppose qu'il n'est plus Congolais. Mais alors, ou bien nous sommes tous amnésiques, pour oublier ce qui s'est passé hier, ou bien alors nous sommes tout simplement malhonnêtes, parce que quelqu'un qui a... ailleurs, on nous demanderait même, comment vous avez accepté d'être dirigé dans cette province par un étranger ? Donc, on se rend tout simplement ridicule sans le savoir. Et pour vous, Moïse Katumbi n'est pas un étranger comme on le dit ? Loin de là, parce que toutes les preuves sont là. Aujourd'hui, ce n'est pas facile de prouver qu'il n'est pas Congolais. Par quelle magie ? Quelqu'un qui a dirigé cette province comme Congolais, d'abord, il avait sa carte de... la carte verte là, d'un père, comme Zahiroa, après, même avant de postuler comme gouverneur. Il y avait un critère là-bas, non ? Prouver qu'on est Congolais. Et nous supposons qu'il avait prouvé...